Il y a des gens qui sont harcelés en permanence par l'esprit de mort. Ces personnes entendent à tout moment, tu vas mourir, 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 tu vas mourir. J'aimerais vous dire que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir comme ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un maître chanteur. On sait qu'on va tous quitter la terre, mais Dieu ne va pas passer son temps à te chanter, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Non, il a trop à faire pour ça. C'est un mauvais esprit qui est en train de te manipuler, c'est un mauvais esprit qui est en train de t'oppresser, c'est un mauvais esprit qui est en train de t'effrayer. Dieu n'a pas le temps d'agir comme ça. Ce n'est même pas Dieu du tout, du tout, du tout. Souvent, ça veut dire que tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps, donc l'ennemi, il veut te faire accepter ta mort prématurée. Parce que la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Donc il veut te faire comprendre, il veut te faire accepter que toi, tu vas mourir bientôt. Et donc quand tu acceptes cette idée-là, les circonstances de ta mort maintenant vont s'installer. Sinon c'est vrai, on va tous quitter la terre. Mais Dieu n'est pas pressé de reprendre notre vie, je vous le dis. Notre vie, c'est comme une goutte d'eau dans la mer par rapport à la vie de Dieu. Dieu, il est l'origine de la vie. Quand tu es en vie, ça ne lui fait rien. Tu es mort, ça ne lui fait rien. Donc Dieu qui nous a donné la vie, il veut qu'on soit rassasiés de jour. Et il nous a envoyé sur la terre pour accomplir des missions à chacun de nous. C'est ce qu'on appelle la destinée. Donc il n'est pas pressé pour te rappeler. Alors pourquoi tu es harcelé comme ça, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Ce n'est pas Dieu, hein. C'est un mauvais esprit qui est en train d'agir comme ça contre vous. Il est en train de vous oppressé. Il veut vous arracher votre paix. Il veut vous arracher votre quiétude. Avoir une paix en permanence de la mort. Et partout, vous avez l'impression que vous allez quitter bientôt la terre. Et souvent même, certaines personnes se voient déjà dans les cercueils. Se voient au cimetière. Se voient dans des habits tout noirs. Se voient dans des endroits. Ils tombent dans des trous sans fond. Non, ce sont les oeuvres sataniques. Et souvent quand on prêche, les gens disent que vous exagérez. Mais quand les choses comme ça vous arrivent maintenant, vous cherchez la solution. Le spirituel attaque le spirituel. Mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui sont couchés. Et puis quelque chose, ça bat sur eux. Et puis ça les alourdit. Ils crient, on n'entend pas. Ça c'est quoi ? C'est le monde spirituel. Il y a des gens qui ont mort en rêve. Et puis dans la journée, ils viennent trouver la trace. Il y a des gens qui ont fait quelque chose en rêve. Dans la journée, ils ont trouvé la chose. Et la maladie a commencé jusqu'à aujourd'hui. On est dans un monde qui est spirituel. Ce sont les mauvais esprits qui agissent comme ça. Mon frère, ma soeur, il faut prendre conscience. Mais Jésus nous a donné l'autorité sur ces choses-là. Il dit à mon nom, vous allez les chasser, ces mauvais esprits. Donc d'abord, toi, tu dois comprendre que ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir comme ça. C'est Satan qui est en train de t'oppresser. Ce sont les mauvais esprits, les esprits de mort qui sont en train de t'attirer pour te dire tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas le temps d'agir comme ça. C'est une oeuvre diabolique. Dieu n'est pas un maître chanteur. Et même quand le Seigneur veut nous rappeler de la terre, parce qu'on va tous partir un tôt ou tard, il ne va pas passer son temps comme ça à nous chanter ça. C'est quoi? Il y en a d'autres pour eux, c'est l'accident. À tout moment, ils ont l'impression qu'ils vont faire un accident. Quand ils sont dans un véhicule, ils sont en plein déplacement. Quand ils sont sur la route, donc ils sont en permanence troublés. Je vais te dire, ce sont les mauvais esprits qui agissent comme ça. Il y en a qui ont l'impression qu'on les poursuit à tout moment. Ils sont là, ils sont oppressés, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas en paix. Mais ce sont les démons qui agissent comme ça. L'esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Donc tu dois savoir que Dieu veut ta paix. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Donc quand ces choses-là se passent, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir deux projets pour toi, un mauvais et un bon. Non, ce n'est pas possible. Donc ce sont les esprits mauvais qui sont en train de te donner ces choses-là. Donc toi, tu dois combattre par la prière. Tu dois prendre la puissance que Dieu nous a donnée à travers le nom de Jésus-Christ pour chasser ces mauvais esprits-là. Amen. Jérémie 29, verset 1 Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il dit, ce sont des projets de paix et non des malheurs. Dieu n'a pas des projets de malheurs pour la race humaine. Dieu n'a pas des projets de malheurs pour nous les êtres humains. Dieu n'a que des projets de bonheur, des projets de paix, d'amour, de joie, de prospérité. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu manges à ta faim. Dieu veut que tu sois bien habillé. Dieu veut que tu donnes dans une bonne maison. Dieu veut que tu te déplaces bien. Dieu veut que tu vives longtemps. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour nous jeter sur la terre un pâtu aux souffrances et aux malheurs. Mais c'est le péché, notre manière de vivre, qui a attiré tous ces malheurs. Mais Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, pour que ce péché-là ne puisse plus avoir accès à nos vies, ne puisse plus nous attirer tous ces malheurs. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le pouvoir de Dieu. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu reçois la vie éternelle. Une vie qui vient de Dieu. La vie de Dieu, cette vie qui ne meurt pas. C'est pour ça que Dieu est éternel. Donc cette vie-là, tu la reçois en toi. Or, cette vie-là contient la paix, la joie, le bonheur, mais contient aussi la santé, la longévité, la prospérité. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, un nouveau sang coule en toi. Donc toi, tu peux, au nom de Jésus, ordonner à ces mauvais esprits-là. Et ils vont libérer ta vie. Il y a aussi des gens qui sont malmenés par des pensées de malheur. Ces personnes croient qu'elles vont tomber malade gravement. Ces personnes croient que, oui, il y a telle maladie, tu as tel parent, ou alors telle maladie est dans notre famille. Donc toi ou toi, je vais l'avoir. Voici la fin triste que je vais avoir. Donc ces pensées-là sont dans ton esprit comme ça. Non, 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 mon frère. Ce n'est pas parce que telle personne est morte de telle maladie que tu vas forcément mourir de ça, même si on dit que c'est une maladie héréditaire. La Bible dit, Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu n'es plus né du sang de tes parents, tu n'es plus né de leur chair, tu n'es plus né de leur volonté. Ça ne veut pas dire qu'on change de parents, ou alors nos parents doivent les réunir. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que spirituellement, tu as un nouveau sang. Spirituellement, tu as une nouvelle chair. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, « Prenez mon sang, prenez ma chair. » Tu es racheté, tu es une race nouvelle. Amen. Donc, le sang de Jésus-Christ coulant désormais dans tes veines là, tu n'as plus la maladie héréditaire de ta famille. Et la Bible dit, ce n'est pas la foi qu'on obtient ces choses. Il dit, « Croyez, vous le verrez s'accomplir. » Si tu crois que ton sang est renouvelé, que ta chair est renouvelée, et que tu n'as plus le même sang que ceux qui ont cette maladie, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Donc, Satan, il vient, il veut te créer une pensée de malheur, une pensée de souffrance, pour que ces choses-là viennent effectivement dans ta vie et que tu puisses déjà l'accepter. C'est pour ça que ces pensées-là viennent. Toi, chasse-les. La Bible dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus n'est pas diabétique, Jésus n'est pas hyper tendu, Jésus n'a pas le cancer, Jésus n'a pas telle ou telle chose, par conséquent, je ne les ai pas. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des contes, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, quand tu l'acceptes, alors ça s'accomplit dans ta vie. Pour vous tous qui êtes en Europe, ce samedi 12 octobre, nous serons à Aubervillé à partir des 14h30. Venez, on va prier pour chasser ces mauvais esprits qui vous harcèlent. Venez, on va prier. Jésus nous a donné le pouvoir, un pouvoir, on le manifeste. C'est à partir des 14h30. L'adresse est 29, Ruy Sadi Carnot, 93 300. Venez, à partir des 14h30, le Saint-Esprit sera en action. On va enseigner la parole de Dieu et on va appliquer par le combat spirituel. Tous à Aubervillé, ce samedi 12 octobre, à 14h30. Nous avons la retraite spirituelle de fin de jeûne, du 26 au 27 octobre. Là, c'est à Tourcoing. Là où nous, on fait les cultes tous les dimanches à partir des 10h, nous faisons les retraites là-bas une fois par mois. Donc, appelez-nous à ce contact. Vous allez prendre le numéro de l'hôtel et vous allez réserver votre chambre. Parce qu'on prie à l'église, vous partez dormir, vous revenez. Amen. C'est sur un week-end. Donc, appelez pour pouvoir venir à cette retraite spirituelle. Si vous avez ces oppressions-là, venez, on va prier. Ça va prendre fin. Pour tous ceux qui sont en Italie et qui avaient l'habitude de me suivre, nous serons à Parma. À Parma, le samedi 30 novembre à 15h30. L'adresse, c'est Auditorium Toscanini, Viacuneo numéro 3. Voilà. Samedi 30 novembre à 15h30 à Parma. Le couple, c'est qu'avient. Nous allons prier. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tous, allez-vous, tous qui êtes au niveau de l'Italie, rassemblement à Parma, le samedi 30 novembre. Et le samedi 25 janvier 2020, nous serons à Nanterre pour un grand rassemblement. Voilà. La conférence. Cette conférence s'appelle Conférence internationale de la moisson abondante. Nous allons entrer dans une zone qu'on appelle zone sans guerre. Toutes ces choses-là doivent prendre fin. Il y a un temps où on combat. Il y a un temps aussi où on se repose. Si vous voulez suivre tous les enseignements qu'on met en ligne, il est important que vous soyez abonné. Voilà. Si c'est sur Facebook, vous cliquez sur « J'aime » au-dessus de la vidéo. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur « S'abonner ». Parce que ces enseignements puissants, là, ça vous aide. Donc, il faut que vous soyez abonné pour les recevoir régulièrement. Et surtout, partagez aussi pour que vos amis puissent les recevoir.